Quand on lui parle des limites d'autonomie des batteries des voitures électriques, Yves Roduit, passionné depuis 20 ans, répond. Quand on s'assied dans une voiture électrique, il faut qu'on quitte certaines habitudes de la voiture thermique et qu'on utilise la possibilité que la voiture nous donne. Typiquement, on a un exemple sur cette voiture, un frein moteur à main. A chaque fois qu'on appuie et qu'on s'arrête à un feu ou à un rond-point, on récupère de l'énergie et on n'utilise pas le long frein. Donc on a aussi une économie au niveau du matériel, au niveau des plaquettes de frein, parce qu'on ne les utilise quasiment pas du tout. Autre économie possible, l'installation de panneaux solaires pour charger sa voiture. Mais pour cela, il faut être propriétaire ou avoir un bailleur sensible à cette thématique. Les installations solaires, une source idéale si tous les conducteurs passaient à l'électrique ? Ce n'est pas aujourd'hui la meilleure solution. La meilleure solution, ce serait de pouvoir stocker ce qu'on produit. Alors il y a des projets qui existent avec des batteries qui se mettent devant la maison, qui permettent d'emmagasiner la production journalière et de transmettre ça à la voiture la nuit. Au niveau des prix, on commence à devenir intéressant. Évidemment, dans 4-5 ans, ce sera encore plus abordable. Mais aujourd'hui, on a déjà un bilan qui est très intéressant, c'est sur le plan énergétique. Le directeur des cartes ETA a un véhicule privé électrique, mais c'est encore un peu tôt pour des bus électriques ou hybrides. Dès qu'il y a une pente, le bus hybride n'a pas assez de force, de puissance. C'est vrai qu'on a des gros tonnages à transporter. Et puis là, on n'est encore pas assez au point. Et c'est vrai qu'après, le tournant sera aussi un petit peu politique, parce que les bus électriques, pour l'instant, coûtent quand même plus cher, beaucoup plus cher que des bus thermiques. Et puis qu'il faudra vraiment avoir une volonté de tester, une volonté de faire qui devra venir des communes ou du canton pour faire des projets pilotes. Mais pour l'instant, dans notre topographie, c'est encore un petit peu tôt. Le véhicule électrique, celui de demain, à voir en fonction des volontés politiques, économiques et des avancées technologiques.